L'idée de cette campagne, ça part d'un constat, c'est qu'on ne mobilisera pas simplement sur les enjeux climatiques, justement sur un constat ou sur une perspective. On mobilisera, si on arrive à donner foi au plus grand nombre, qu'il y a des solutions, qu'on peut vivre différemment sans vivre au moins bien, qu'on n'ait pas pris de court, qu'il y a sur un plan énergétique, sur un plan économique, sur un plan institutionnel, sur un plan relationnel, qu'il y a des tas d'initiatives qui existent déjà, à petite échelle, mais qui sont reproductibles, qui peuvent devenir les standards de demain, et donc de donner foi dans un modèle économique et de société de demain et de montrer qu'il existe déjà, mais qu'il faut maintenant le changer d'échelle. Et donc pour ça, il faut que les citoyens, d'abord, fassent la démarche de regarder ce qui existe déjà, et en soutenant ces innovations, qui sont souvent issues de collectivités, de PME, d'associations, d'individus, en les soutenant comme ils l'ont fait dans la campagne My Positive Impact, puisqu'il y a eu un million de votes sur un certain nombre d'initiatives. Après, nous, ceux qui ont été le plus soutenus par les citoyens, ils vont bénéficier d'une grande campagne de publicité, et ça va montrer aux hommes politiques aussi que, voilà, le changement est déjà en marche, et qu'il faut maintenant l'accompagner, il faut le soutenir. Et voilà, donc l'idée, c'est de connecter les créatifs avec les citoyens. La rapidité avec laquelle les énergies renouvelables sont en train de se développer, le coût est en train de chuter, et la réactivité d'hommes, de femmes dans le monde entier pour construire le monde de demain. Des initiatives dans le modèle agricole de demain, où on est capable de réconcilier le bon sens paysan en utilisant les technologies, sans saper l'environnement, sans conséquences sanitaires. Donc, à la fois, l'inventivité me donne de l'espoir, et à l'inverse, le fatalisme me donne du désespoir. Voilà. Qui gagnera des deux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501